Coucou tout le monde, allez hop comme vous avez pu le voir dans le titre je suis repassée chez Lidl cette semaine et en fait oui je voulais le pistolet à colle et comme on est le jeudi 15 novembre et bien j'y suis allée vu que je travaillais pas ce matin, que je vais partir là dans une demi-heure, je me suis dit je vais je rentre, je mange, je fais la vidéo, enfin bon bref là je vais faire vite fait la vidéo et j'ai trouvé le fameux pistolet à colle que j'avais envie d'avoir, même si travailler avec un pistolet à colle c'est pas trop mon truc mais pourquoi pas, si celui là il est bien peut-être que je m'en servirai davantage cette année enfin l'année prochaine quoi, parce que là ça commence voilà l'année se termine bientôt, voilà alors ce qui est top c'est qu'il est dans une petite valisette donc je vais, je l'ai pas encore ouvert, je vais l'ouvrir avec vous voilà il y a du scotch bien sûr et si vous y allez là je vais essayer de vous poster la vidéo rapidement, là ça va faire 3 vidéos aujourd'hui ça fait beaucoup mais là je vais la mettre en en téléchargement le temps que je serai au boulot et puis je vous la publierai ce soir voilà donc c'est comme ça voilà et ah mince ils sont chiants ils ont mis des des trucs comme ça là qu'il va falloir que je coupe allez on se dépêche déjà et d'une parce que bon je vais peut-être pas faire une vidéo d'une demi-heure juste pour vous présenter ça voilà mais du coup comme j'ai rien préparé trop nul là coco ah voilà c'est bon oui j'ai jeté le petit bout par terre vous avez vu donc allez on l'ouvre ensemble comme ceci tac tac et et pas tac à l'envers c'est pas facile dans le retour et ça se présente bon il y a le livret là je vais vous l'enlever et c'est plutôt sympa ça se présente comme ceci il y a trois bâtons de colle pour essayer et ce que j'ai remarqué aussi c'est que il y a des embouts voilà là il y a deux embouts différents et là il doit y en avoir un dessus donc c'est sympa non il n'y en a pas dessus enfin je sais pas bon je l'essayerai en vidéo vous avez la base ici et où vous branchez apparemment la base pour vous en servir sans fil ou ouais c'est ça ou on branche directement au pistolet pour s'en servir direct en sur le courant voilà parce que des fois s'il n'y a plus de batterie sur votre base c'est un peu embêtant je suis super contente voilà il n'y a plus qu'à essayer c'est des gros bâtons de colle j'arrive même pas à les défaire il y en a trois voilà c'est des costauds quand même c'est des balèzes donc voilà il n'y aura plus qu'à essayer oups et c'est super parce que en plus on peut le ranger franchement pour 9,90 euros ouais je crois que c'est 90 j'espère que par contre je n'arrive pas à cesser comme ça et du coup c'est rangé c'est top c'est génial même pour faire un cadeau de noël c'est une très très bonne idée un cadeau de noël à une scrappeuse c'est une très bonne idée ça je vais le mettre là-bas oui c'est très désordonné mais c'est pas grave c'est naturel comme vous dites vous aimez ma simplicité alors je me force pas à faire des trucs compliqués et bah forcément vous doutez bien que j'ai fait des courses mais ça bon je vais pas vous les montrer voilà du jambon des pâtes du beurre des yaourts c'est pas c'est pas très intéressant c'est pas le but de cette vidéo mais j'ai pris d'autres trucs voilà j'ai trouvé alors vous savez que moi d'habitude je ne fais vraiment pas attention à au grammage des papiers et tout alors attendez ah oui je crois que j'en ai aussi parce que mon sac à main en ce moment c'est un sac à dos et j'avais mis des courses aussi dedans je vais regarder s'il n'y avait pas des trucs aussi oui donc je ne fais pas habituellement pas attention au grammage mais vu que je commence à faire des créations un peu plus solides on va dire là sur la pub j'avais vu que c'était du 270 grammes voilà et il me semblait que j'en avais pas du comme ça il y a toutes les couleurs donc c'est top voilà il y a toutes les couleurs bon voilà je ne vais pas vous faire le détail des couleurs c'est des couleurs et ça c'était à 1,99€ il y a 25 feuilles dedans et bah du coup j'en ai pris deux parce que si j'ai une création à faire d'une couleur et qu'avec une feuille je n'ai pas assez du coup j'ai pris deux blocs voilà ensuite j'ai pris des stickers la dernière fois j'avais pris des autres stickers voilà ils sont là la dernière fois j'avais pris ceux là voilà quand je suis allée suite au mail de Brigitte après le boulot j'étais partie et là j'ai vu ceux là alors ça ressemble aux autres sauf que les autres ils sont un peu plus gourmands mais je ne sais pas si vous savez mais moi je vais aller le voir c'est sûr et certain j'ai vu les décors ils sont magnifiques il va y avoir Disney va sortir casse-noisette au cinéma voilà oui bon voilà j'ai 4 ans j'aime bien ces trucs là pas en dessin animé en film et pour une future création ça c'est plutôt pas mal donc j'en ai pris deux voilà j'ai pris la planche principalement pour ça il y en a un autre là-haut je n'avais pas vu mais voilà et j'ai bien aimé elle est où la boule ? il est où la boule ? voilà là il y a une petite boule de neige et puis il y a les Pères Noël qui sont assez sympas et éventuellement on peut les découper et les mettre en cadeau dans des envois voilà les Pères Noël ils sont sympas il y a des reines aussi donc bon voilà il y a toujours moyen de s'en servir et j'ai craqué pour ça c'est des autocollants à mon avis de vitre ou je ne sais pas non non c'est des autocollants alors oui vous n'allez rien voir ils sont blancs alors je ne sais pas si vous allez bien voir là c'est non là c'est une superbe découpe avec des boules là alors je ne sais pas si je vais me lancer à refaire un album ou pas mais ou même pour une Lodi d'un flipbook enfin c'est super beau et là j'en ai pris deux comme ça c'est un sapin voilà c'est un sapin avec une énorme couronne blanche vous voyez c'est grand par rapport voilà et je trouvais ça très très beau en blanc comme ça et j'aime bien tout ce qui est couronne même au printemps les couronnes de fleurs et tout c'était très tendance l'année dernière et d'ailleurs il y avait un tampon de chez je crois Florilège Design un beau rond comme ça enfin il était magnifique mais bon je ne l'ai pas acheté je crois que c'était 10 euros le tampon c'est un peu cher pour moi voilà dans mon sac là il n'y a plus rien et j'ai trouvé dans le rayon normal des petites boîtes de chocolat comme ça j'en ai pris deux une pour éventuellement envoyer à quelqu'un et une pour moi pour voir comment c'est et je l'ai ouvert celui-ci ah non c'est l'autre pas de bol je l'ai ouvert je ne sais pas si vous connaissez bon là j'ai pris le chocolat au lait mais je crois qu'il y avait un truc avec chocolat noir et je mélangeais chocolat noir et chocolat au lait et bah alors c'est lequel que j'ai ouvert si c'était bien l'autre j'ai pas bu et ouais voilà oui c'est celui-là et quand on ouvre voilà il y a plein de tout petits vous voyez la taille c'est tout petit des chocolats comme ça et pour glisser pareil quand on fait des envois c'est petit et bon ça aurait été un peu plus plat ça aurait été mieux mais c'est pas mal quand même donc j'arrive pas à le remettre je le remettrai après je vais regarder dans mon sac oui il doit y avoir des trucs dans mon sac ce qu'il y a alors j'ai acheté aussi oui je crois que ça va être dedans ouais c'est ça une des réserves de bâtons de colle voilà là il y a 18 bâtons de colle mais c'est des trucs énormes quoi alors je sais pas faudrait que je regarde la dimension le diamètre pour voir si les trucs de chez Action ça rentre dedans vu que moi j'ai mon bâton de colle qui est tout petit et les gros de chez Action ça rentrait pas donc il y a des chances que les gros de chez Action rentrent dans cet appareil là voilà c'est des 11 11 mm de diamètre voilà donc j'en ai pris deux voilà et ah oui j'ai pris ça aussi je suis retombée sur des petites pinces voilà là c'est des petits des petits sapins sur des pinces voilà tout simple tout mignonnette j'ai pris des bonbons et de cola mais ça va rester dans mon sac et et puis c'est tout ouais c'est tout le problème quand on a des grands sacs c'est qu'on voit jamais le fond et on sait pas ce qu'on a donc voilà je suis bien contente d'y avoir été ce matin et je suis sûre que d'ici demain il y en aura plus parce qu'il en restait quoi une vingtaine voilà dans les bacs donc je sais pas s'il est renouvelle ou pas s'il est restock ou pas s'il est remettre en rayon ou pas je ne sais pas mais en tout cas moi j'ai eu le mien je suis ravie donc si vous voyez cette vidéo bah foncez parce qu'à mon avis ce week-end il y en aura peut-être plus je sais pas petite parenthèse je ne suis aucunement sponsorisée par cette marque c'est juste pour vous partager les bons plans et et vous les montrer vite fait avant que avant que avant que ça passe parce que les catalogues toutes les semaines ça les prospectus ça tourne toutes les semaines quoi donc voilà j'arrête ma petite vidéo j'ai toujours pas goûté à m'été ils sont toujours là depuis depuis ma dernière vidéo je les avais posées par terre ils sont toujours par terre je range je suis très manière je range bien bref nos comments en tout cas petite autre petite parenthèse et ça sera la dernière merci merci pour vos retours sur mes vidéos des créations du mercredi pour les enfants parce que j'ai vu que ça vous plaisait et bah je me suis dit est-ce qu'il va y avoir un public entre guillemets enfin c'est pas le terme mais est-ce qu'il va y avoir des gens intéressés pour ce genre de vidéo et j'ai vu que oui donc donc voilà la vidéo de mercredi prochain est déjà filmée est déjà programmée et j'espère qu'elle vous plaira aussi petit petit détail prévoyez des boutons voilà des boutons que vous ne vous servez pas prévoyez des boutons voilà dans ma création il y aura des boutons voilà comme ça ça gagnera du temps si vous voulez le faire le mercredi le mercredi après midi quoi ah ça me donne une idée du coup de vous dire ça faudrait que je prévoie d'une fois à l'autre qu'est-ce que je vais faire comme ça à la fin de la vidéo du mercredi bah je vous dis éventuellement quel matériel il faudra penser pour le mercredi d'après oula ça ça demande de l'organisation je ne suis pas sûre d'y arriver si j'y pense je le ferai bon je vous laisse ici j'arrête de blablater je vais aller manger vite fait mes pâtes et je vais partir bosser voilà je vous fais à tous des bisous je vous dis à très très bientôt